hello tout le monde je vous retrouve dans cette vidéo pour partager avec vous une recette de bûches pour les fêtes alors chaque année je réalise deux bûches bien sûr il en faut pour tous les goûts une version gourmande au chocolat et à la châtaigne et une version plus légère avec une mousse à la vanille et aux fruits rouges aujourd'hui je vous retrouve avec la première recette et la semaine prochaine rendez vous même jour même heure pour la deuxième version alors je commence par préparer une génoise avec 6 e et je sépare le blanc et le jaune donc je mets directement les blancs dans le bol de mon robot et je prépare 60 g de sucre et je vais venir fouetter le tout et quand ils seront montés en neige je viendrai ajouter petit à petit le sucre maintenant je m'occupe des jaunes je vais ajouter 60 g de sucre donc on a bien la même quantité dans les deux préparations et on va venir fouetter le tout pour obtenir un mélange mousseux et crémeux et comme vous pouvez le voir il a bien changé de couleur ensuite on va laisser notre mélange de côté jusqu'à ce que les blancs en neige soit bien monter avec le sucre et on va renverser donc les jaunes par dessus et mélanger délicatement et comme vous pouvez le voir je vous ai noté que c'était le moment pour préchauffer le four à 180 degrés donc là on a bien mélangé délicatement pour pas casser les blancs en neige on va ajouter de la farine et on va la tamiser et l'ajouter en pluie fine c'est pour éviter qu'il y ait des grumeaux qui se mettent dans la pâte pour qu'elle se mélange plus facilement donc encore une fois délicatement pour éviter de casser les blancs en neige et garder cet effet mousseux ensuite c'est parti on va l'étaler donc pour ça j'utilise une grande plaque que je recouvre de papier cuisson on va tout mettre si jamais je vous mettrai les mesures dans la barre d'infos pour la mesure de ma plaque comme ça vous pourrez avoir une idée de la taille que j'utilise pour cette quantité de préparation donc on étale de manière uniforme le plus à plat possible pour que ça cuise de la même façon et on va enfourner 8 à 10 minutes ça c'est selon les fours il faut juste que votre génoise soit doré vraiment juste doré vous verrez après la couleur donc là on va préparer le chocolat fondu donc je prends du chocolat noir pâtissier je le casse en morceaux et ensuite je vais ajouter un petit peu de lait juste pour éviter que le chocolat soit tout seul dans la casserole donc je mets environ 2 cuillères à soupe je vous ai donné la mesure mais moi j'y vais au pif au m et donc je vais faire fondre ça délicatement donc quand je dis délicatement c'est à feu doux et on se sert d'une maryse pour obtenir un beau mélange de chocolat fondu une fois que c'est fait on va laisser ça de côté donc là c'est bien chaud tiède encore donc c'est parfait on récupère la génoise on passe juste la lame du couteau sur les bords puisque le papier cuisson ne montait pas jusque là ça évite de briser le rectangle de génoise quand on va le retourner tout simplement et une fois que c'est bien décollé on va pouvoir retirer la génoise de la plaque hop sans se brûler bien sûr et voilà donc moi je mets un papier cuisson de l'autre côté pour pouvoir la retourner plus facilement et pour pouvoir bien la travailler sans que ça colle au plan de travail puisque la génoise colle toujours là je vais décoller le papier cuisson qu'il y a derrière bon vous pouvez y aller délicatement pas que ça arrache un morceau et ensuite je viens mettre le chocolat fondu donc qui attendait dans ma casserole juste à côté donc il faut vraiment qu'il soit encore tiède parce que sinon il va durcir et ce sera beaucoup plus compliqué à l'étaler au pire refaites le un peu chauffé si jamais il a trop durci et donc on va étaler ça pour vraiment recouvrir toute la génoise une fois que c'est fait j'ajoute de la confiture de châtaigne alors là désolé je peux pas vous aider en grammage puisque c'est de la confiture faite maison et donc j'ai un pot dans mon frigo et c'est vrai que je l'utilise encore une fois au pifomètre donc je vous ai marqué trois grosses cuillères de confiture de châtaigne j'essaierai de trouver le grammage à peu près qui correspond et je vous mettrai ça avec la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme toujours je vous mets la liste de la recette en entier dans la barre d'infos donc c'est dans la description sous la vidéo ensuite on va rouler la génoise donc là comme vous pouvez le voir ça colle toujours un peu sur le papier cuisson mais c'est rien de bien grave puisqu'on va recouvrir notre bûche avec du chocolat donc ensuite j'ai plié le papier cuisson en deux pour avoir un côté propre et j'y dépose mon petit rouleau donc voilà ce que ça donne au niveau de la forme j'essaye toujours de laisser l'ouverture vers le bas comme ça c'est bien tenu et je vais préparer une sorte de ganache au chocolat donc pour ça j'ai pris 300 grammes de crème fraîche une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe de sucre et je vais mettre tout ça à fondre donc c'est feu doux et dès que ça commence à chauffer à faire des légères petites bulles on enlève du feu tout de suite donc là j'utilise une tablette de chocolat noir pâtissier elle fait 200 grammes la mienne et je vais l'utiliser en totalité donc j'ai prêt cassé mes morceaux je trouve ça plus pratique de le faire comme ça il n'y a pas de miettes de chocolat partout et j'ai pas le chocolat qui me fonce sur les doigts non plus ensuite il n'y a qu'à mettre le chocolat dans ma crème chaude faut faire attention que tous les morceaux de chocolat soient bien couverts par la crème et on va laisser fondre 2 à 5 minutes à peu près ensuite on vient fouetter le mélange pour avoir quelque chose de crémeux on vérifie que vraiment tous les morceaux de chocolat soit bien fondu et ensuite on va venir étaler ça sur la génoise donc moi je commence toujours par le dessous donc là vous pouvez voir que j'ai retourné ma génoise donc ma bûche je commence par le dessous et je vais laisser sécher donc là c'est sec je la retourne et donc là maintenant elle est à l'endroit et je vais en profiter pour étaler une autre partie donc sur tout le tour sans oublier les côtés et je vais laisser refroidir donc sécher vous pouvez mettre un petit peu au frais si vous voulez pour que ça fige plus rapidement puisque là on voit qu'on peut encore apercevoir la génoise par endroit par transparence et c'est pas du tout les faire rechercher ce que je voulais c'était vraiment une couleur foncée donc une fois qu'elle a bien figé je vais ajouter une deuxième couche et je vais en fait tout vider tout simplement donc en gros je leur ai fait en deux fois ma ganache donc là n'hésitez vraiment pas à recouvrir totalement et des pâtissiers qu'on peut voir qui font ça sur une grille personnellement je préfère le faire comme ça et une fois que c'est fait je vais placer deux couteaux en fait pour réutiliser deux spatules aussi mais plus c'est fin mieux c'est comme ça on évite de casser en fait la génoise qui est quand même assez molle donc je passe vraiment deux couteaux en dessous et ensuite il va falloir soulever notre bûche un peu d'aide sera peut-être nécessaire à ce moment là et ensuite je les posais sur une assiette en carton puisque c'était pour emmener chez des amis et je n'avais pas envie que mon plat prenne un coup dans la voiture donc j'ai préféré le mettre sur une assiette en carton pour cette fois ensuite on place quelques jolies décos et le tour est joué et je vais vous mettre une photo de la découpe comme ça vous allez pouvoir voir le rendu au niveau de l'escargot le dessin que ça donne et voilà ce que ça donne donc pour la découpe de cette bûche chocolat châtaigne j'espère que cette idée de dessert pour les fêtes vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine avec une bûche aux fruits rouges on on Sous-titrage ST' 501